Equinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21, 18h20, Greenwich Mean Time. Basile Tangana Kouna, ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie et ex-directeur général de Kamwater, va-t-il recouvrer la liberté dès demain 9 février 2021 ? Tous les indicateurs semblent militer en faveur d'une telle décision. Premièrement, la présidence a autorisé l'arrêt des poursuites contre l'ancien ministre incarcéré depuis mars 2018, dans le cadre de l'opération anticorruption épervier. Le 29 septembre 2019, Basile Tangana Kouna avait signé un ordre de virement de 125 millions de francs CFA au profit de l'État du Cameroun depuis son compte BGFI Banque. L'ancien ministre avait, en outre, proposé de prélever 1,1 milliard de francs CFA dans son coffre-fort logé dans le même établissement. Deuxièmement, en juin 2020, une procédure similaire avait déjà conduit à l'arrêt des poursuites et au remboursement de la somme de 1,7 milliard de francs CFA, montant arrêté par le juge d'instruction dans le cadre de la deuxième affaire de détournement et de prise d'intérêt, dans un acte dans lequel Basile Tangana Kouna était également impliqué. Troisièmement, enfin, l'ancien ministre avait été, on s'en souvient, condamné à un an de prison pour tentative d'immigration clandestine. Une peine qui est arrivée à son terme hier 7 février 2021. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufélé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fin du jour. Opération Épervier, le cas à Tangana Kouna, pour en parler, nous avons invité en plateau, ici, des avocats, et également du côté de l'Hexagone, un autre avocat. Je commence par Barissa Corentin-Douguet. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Charles-Alain Autour. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Ekinossoa. Bonsoir à ce panel tellement chargé d'avocats ce soir. J'espère que nous allons de fond encombre voir cette émission, si on peut l'appeler ainsi, de l'exécutif dans le judiciaire. Je pense que Montesquieu doit, à présent, de tourner au moins 12 fois dans sa tombe. OK. Bonsoir, Maître Narcisse et Comer. Bonsoir, c'est Jalain. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Ekinossoa et singulièrement de votre émission. Je profite comme ça pour dire bonjour à tous mes amis de Cité Sikam qui nous regardent en ce moment. OK. Bonsoir, Maître Mustapha Nguana. Bonsoir, c'est Jalain. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Même si je vous adore cette place-là, Maître Nguana. Qu'est-ce qu'il se passe ? La prochaine fois, on va changer. C'est après qu'on va être dédié parce que ça me dit que vous voulez que... Je dois être à la sortie. OK. Merci, Maître Mustapha Nguana, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bon retour, Maître Augustin Guevara. C'est Jalain. Mon fan club me demandait déjà, tu fais partie du RDPC, on t'a aussi licencié. J'ai dit non, je suis dans la case intermédiaire. Bonsoir à Bertrand Tagan, celui-là qui gère tout. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la grande chaîne de télévision. Bonsoir à tous ceux qui comprennent que l'essentiel passe par ici. Ce soir, je crois que nous serons à la hauteur pour faire comprendre aux Camerounais, aux dignes fils Camerounais, comment les citoyens honnêtes peuvent retrouver leur liberté si jamais ils ont été pris dans les mailles de la justice qui est torturée par le pouvoir exécutif au Cameroun. Voilà, nous prenons la direction de Bordeaux en France. On nous attend, Maître Martin Longo. Bonsoir, Maître Martin Longo. Bonsoir, M. Serge Allantour. Et bonsoir également à tous les copanélistes. Je vous remercie de m'inviter à nouveau dans cette émission. Vous avez suivi d'entre-deux Maître Corentin Dungoué à parler de l'émission du pouvoir exécutif dans le judiciaire. Est-ce que c'est votre avis ? Pour ce cas, Basile Attanganakouna. Alors, M. Serge Allantour, permettez-moi d'abord, dans mon propos d'ouverture, sans m'immiscer dans le choix, bien entendu, du sujet à débattre, je pense que nous avons eu au mois de janvier dernier, plus précisément le 27 janvier, le rapport d'un cabinet d'audit ABCD Consulting concernant un appel de l'élan à la solidarité nationale et je sais que cet élan a été tout à fait productif puisque les Camerounais ont contribué à plus d'un million d'euros, c'est-à-dire 217 millions d'oncles de France CFA et que contre toute attente aujourd'hui, il me semblait que l'actualité judiciaire devait se focaliser sur les comptes que les Camerounais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et les amis du Cameroun, attendent sur les réponses apportées par l'initiateur de cette opération. Et je me souviens, si vous me permettez toujours, dans cette dynamique-là, vous aviez déjà fait notamment une émission il y a quelques mois lorsque cette opération avait été lancée par l'initiateur de ce projet et j'avais dit sur ce plateau qu'il s'agissait à l'évidence d'une opération d'escroquerie en bande organisée et j'assume mes propos. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du cabinet Ernest Moon. J'ai des amis qui dirigent ces cabinets ici en Europe et croyez-moi que Attache a déjà été pris parce que la vérité finira pas éclater. Il va falloir qu'il y ait une verture d'une enquête judiciaire et que tous les Camerounais, aussi bien de l'étranger surtout, puisqu'on a bien vu le montage qui a été fait par l'initiateur de ce projet, puisque rien finalement n'est bas au Cameroun, donc de l'étranger, qu'il y ait des collectifs d'associations des Camerounais qui ont été dupés et qu'ils se constituent et que des plaintes soient déposées. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, l'actualité vraiment doit porter sur ce sujet. Le cas de M. Basile Atanganakouna, aujourd'hui, pardonnez-moi, ce sujet-là ne me semble pas le sujet d'actualité. Le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est qu'on nous explique le trou de plus de 217 millions de francs, c'est fin, presque 300 000 euros, qui ont disparu et qu'on se contente de nous dire qu'il n'y aurait effectivement pas la possibilité de justifier cet écart. Et alors, on va auditer l'audit. Tout cela n'est pas sérieux. Vous imaginez une seconde. Si cela avait été de la part d'un membre de ce gouvernement, quel volet de critique on aurait eu ? Alors, je crois que vous me pardonnerez. Vraiment, je tenais aujourd'hui à dire qu'il va falloir organiser un débat sur ce sujet-là. Et je pense que mes confrères qui sont sur ce plateau, dont je connais pour certains la probité intellectuelle, admettront que nous avons besoin de savoir. Il est urgent et très urgent que le Cameroun et les Camerounais sachent la destination de ces fonds. J'ajoute pour terminer que quand on voit le montage qui a été fait, vous verrez qu'il n'y a aucune vérification qui permette d'appréhender à la fois ceux qui ont créé des plateformes, notamment pour appeler les Camerounais à contribuer, pour vérifier jusqu'au bout la destination des fonds. Il n'y a aucune structure équipée. Il suffit de regarder le site de Cameroun Survival. Vous verrez qu'à part les communications, notamment la communication de M. Camteau du mois d'avril 2020, vous allez la relire, où l'indexe d'ailleurs le président de la République, son excellence, M. Paul Biard, il n'y a rien, même pas aujourd'hui, en guide de transparence, la publication de simplement de cette note de synthèse. Il n'y a rien. Je dis bien qu'il n'y a aucune procédure de structure formelle qui puisse être mise en place, qui pourrait permettre de vérifier la collecte de fonds. aucun système sérieux de contrôle des cagnottes solidaires afin notamment, et je le dis, d'obtenir des pièces justifiées et de s'assumer de la réalité de l'objet des contributions. M. Longor, je vous en prie, nous avons une thématique qui est bien arrêtée ce soir. Je vous en prie, lorsque nous allons parler de ce que je vous évoque, je vais vous inviter, merci, d'avoir participé à l'émission. Merci. Bon, voilà, Barista Longor, Barista... Dunguay. Dunguay, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire qu'il y a eu une émission du pouvoir exécutif dans le judiciaire ? Quels sont les éléments que vous avez eu ? S. Jaleur, nous sommes dans un pays de droit et la loi est claire en matière d'arrêt de poursuite. Il n'est nullement mentionné dans les textes qui régissent le tribunal criminal spécial qu'un membre de l'exécutif peut donner des injonctions à un président de juridiction. Cette correspondance qui nous a surpris au matin du 8 janvier du secrétaire général à la présidence de la République intimant des ordres en donnant des injonctions qui est l'arrêt de poursuite contre M. Atangayakouna est pour nous une émission parce que l'article 129 du Code pénal camerounais est assez clair sur le sujet. Est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 mois à 5 ans, je peux me tromper ? 6 mois et 5 ans. Le membre de l'exécutif qui donne des ordres au président de cour ou à des tribunaux. L'article 126, je crois. L'article 126 du Code pénal. Du Code pénal. Alors, en prenant en compte ce texte, nous pouvons dire sans embâche qu'il s'agit là d'une injonction de l'exécutif dans le judiciaire. Et cela est d'autant plus vrai que nous nous posons la question de savoir pourquoi cet ancien ministre de l'eau et de l'énergie qui était poursuivi, l'État a mis tant de moyens pour aller le chercher au Nigeria. Et aujourd'hui, ce même État met tant de moyens pour pouvoir l'aider à être libre. On se questionne parce que c'est une justice à double vitesse. On se souvient de Yves Michel Foto qui s'est battu en son temps pour restituer le corps du délit. Mais on lui avait opposé une fin de non-recevoir. Je peux dire donc que c'est une forte émiction parce que cette loi, cette façon de procéder protège les grands délinquants de la République parce que je me pose la question de savoir si le ministre qui a volé des milliards va restituer et être en liberté, qu'en est-il du voleur de poules du village ? Quand il restitue, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Donc, je voudrais donc à ce niveau, Serge Alain, avant de revenir, dire que ce tribunal criminel spécial peut être questionné à plusieurs niveaux. Peut-être que nous aurons le temps de revenir après pour en parler. Voilà. Maître Narcisse et communs, le président, selon cette correspondance, demande au ministre, à travers le ministre d'État, secrétaire général, la présidence de la République, qui écrit au garde des Sceaux demandant de l'arrêt des poursuites pour Basila Tangana Kouna et autres, dans la fait qu'il pose le ministère public Kamwate contre Basila Tangana Kouna et autres, une décision prise par le chef d'État. Pour vous, qu'est-ce qui peut se mettre en travers cette décision pour que cela n'aboutisse pas ? Est-ce que cette décision du chef d'État peut ne pas être exécutée ? Merci Serge Alain. Ce que je dois dire, en fait, la question, il faut la poser autrement. Est-ce que cette correspondance est légale ? Est-ce que dans un système démocratique comme le nôtre, il est normal qu'alors que des procédures particulières ne prévoient pas l'immixion du président de la République, je ne dirais pas de l'exécutif, mais du président de la République, dans le déroulement des affaires judiciaires, que cela arrive ? Voyez-vous, comme avocat, je ne m'absouderai pas de me poser une curielle de questions. En même temps, il ne me gênerait pas de voir un individu, quel que soit sa casquette politique, ou bien quel que soit son rang social, être remis en liberté parce que nous nous battons tous les jours pour que les citoyens le soient. mais simplement, je voudrais rappeler cette pensée d'Irine qui disait que la forme est la seule jumelle de la liberté. Il faut respecter les formes. La loi portant création du tribunal criminal spécial de 2011, modifiée en 2012, si mes souvenirs sont exacts, prévoit bel et bien, je crois, son article 18, une possibilité d'arrêt des poursuites en cas de restitution du délit. Et elle indique notamment que cet arrêt-là peut être fait à l'initiative du ministre de la Justice. Cette loi n'a pas prévu, je le pense bien, l'injection du président de la République dans le déroulement de la procédure judiciaire. Parce que ce qu'il faut dire, Serge Allen, c'est que les poursuites pour que le citoyen lambda qui nous suit, les poursuites sont mises en mouvement par le ministère public à travers le paquet général du tribunal criminel spécial. Le tribunal criminel spécial à travers son paquet général a bien évidemment l'opportunité des poursuites. Ça veut dire qu'il peut les arrêter lorsque la loi est dans les formes que la loi prévue. Or, en l'état, seul le ministre de la Justice peut décider de cet arrêt. Vous avez une lettre du 8 janvier prétendument attribuée au président de la République mais qui, à la vérité, est signé, si mes souvenirs sont exacts, du SGPR, qui instruit au ministre de la Justice de mettre fin aux poursuites initiées contre M. Atanganakuna. Je pense qu'il s'agit d'une entorse au principe de l'égalité parce que nous sommes en matière de procédure. Les lois de procédure, elles sont d'application stricte et elles ne souffrent pas de tempérament. Donc cette émission-là, comme l'a dit mon confrère Ndoumbi, elle est regrettable parce qu'il lui était plus facile de laisser le ministre de la Justice décider en temps opportun de l'arrêt des poursuites à la suite de la demande formulée par les conseils de M. Atanganakuna. Ce qui n'a pas été fait et ce qui soulève une fois de plus la question de la trop grande prégnance de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. Donc, pour me résumer, Serge Alain, je dirais que dans un pays démocratique, on ne devrait pas vivre ce type d'errements, on ne devrait pas vivre ce type d'attaque aux libertés et aux règles fondamentales même qui gouvernent la procédure dans notre pays. Merci. M. Atanganakuna, pour vous, la restitution du corps du délit vous pose-t-il un problème ou des problèmes? Serge Alain, avant de répondre à votre question, je vais d'abord faire une incursion sur les propos de mon distingué confrère Martin Longo depuis Paris. Voyez-vous, nous qui sommes restés au pays, nous écoutons les histoires du pays, nous écoutons la culture. Lorsque vous écoutez Talande Marie, lorsqu'il dit je vais à Yaoundé, Yaoundé, c'est le rêve de ceux qui sont au village. Et si vous êtes à Douala, si vous parlez à Yaoundé, ceux qui sont à Paris, c'est le paradis. C'est-à-dire, ceux-là sont supposés nous apporter des lumières. Alors, lorsque vous posez une question aussi simple que celle-là, à celui-là qui est censé nous éclairer, à cet intellectuel que le cardinal Tourny définit comme ce citoyen qui cherche la vérité pour éclairer la justice, lorsque vous lui demandez est-ce que le document rédigé par les collaborateurs du président de la République fait un torse à la séparation de pouvoir, vous recevez ce que nous appelons un bon juriste, un bon avocat, la plaidoirie de rupture. C'est-à-dire, vous savez qu'il a tué, tout le monde voit qu'il a tué, on vous pose la question, au lieu de dire moi aussi j'ai vu qu'il a tué, il faut commencer à raconter les histoires d'Arachide, des chiens écrasés. Voyez-vous, le confrère Martin Longo, il défend le parti, il ne veut pas éclairer le peuple, la chose est simple, est-ce que M. Atangana, Kuna Basile, mérite l'arrêt des poursuites ? La loi dit oui, personne de nous ici ne peut dire non. Est-ce que la procédure empruntée pour arrêter les poursuites en ce qui le concerne sont des procédures légales ? Le problème commence là. Le RDPC tord le coup à la loi. Le RDPC tue le pouvoir judiciaire, assassine le pouvoir judiciaire et installe le pouvoir exécutif à l'endroit. alors comme il croit que rien ne sera su alors que dans les saintes exécutifs, il est écrit plus rien ne sera caché, rien ne sera effectivement caché. La confidentialité a été révélée. Tout le monde a vu que sous le label du président de la République, ses collaborateurs torpillent la justice. La réalité, c'est que c'est monsieur qui l'ont embrigadé. Les collaborateurs le président de la République, je les accuse, qui ont embrigadé à Tangana Kuna, ils se sont arrangés pour l'humilier enfin lui demander de restituer de l'argent. Ça veut dire que de façon simple et simplifiée, le pouvoir judiciaire a disparu dans l'affaire. le magistrat n'a aucun pouvoir, l'avocat à côté de monsieur à Tangana Kuna n'est qu'un fait valoir, tout dépend du bon vouloir des collaborateurs du président de la République. Parce que moi, je ne vois pas la signature du président de la République, même si on dit je suis très d'instruction. Ce n'est pas lui, c'est ce petit cercle qui l'embrigade et l'empêche de venir au stade célébré avec nous. C'est cela qui dénature les choses. Et à mon distingué confrère Martin Longo prend le courage de dire les choses aux Camerounais. Quand elles sont vertes, c'est vert, tout le monde le voit. Nous ne sommes plus myopes au Cameroun. D'ailleurs, le président de la République a dit internet, c'est partout. Donc, ce que nous vivons à travers le cas à Tangana Kuna, ce que nous plaidons, c'est que tous ceux qui sont placés dans les mêmes circonstances, qu'ils bénéficient et non à tête chercheuse de la liberté. Comment ? La loi est claire. La loi dit que si tu détournes, si tu joues avec les biens publics et que le public découvre, alors on évalue, on t'impose, tu as le choix soit de rester en prison, soit de restituer. et dès que tu dois restituer, ça doit rester l'affaire de la justice et rien que du personnel de la justice. Tout autre pouvoir qui se bixe fait un toxe à ce que nous recherchons, c'est-à-dire une démocratie en construction. C'est de ça qu'il est question. Voilà. M. Moustapha Nguana, le président de la République, on le sait, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, quand même. Est-ce qu'il ne peut pas ? Absolument. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature et contrôle même le législatif, si vous voulez, puisque très souvent, la personne qui est choisie pour diriger le Parlement est très souvent le fruit de son bon vouloir. Même parfois, pour aller au mondial, je le disais encore il y a 24 heures, il peut demander que vous fassiez voyager, que vous mettiez dans la liste un jouet qui n'était pas prévu. Donc c'est un président qui est omnipotent, il est atteint du complexe de Dieu, j'ai envie de dire. Mais voyez-vous, je voudrais faire une citation que Nassus a évoquée tout à l'heure de Hérin qui disait « Ennemi juré de l'arbitraire, la forme et la seule jumelle de la liberté ». Donc ça dit que pour éviter l'arbitraire, il faut que nous respections les formes. Le président de la République a certes des pouvoirs exceptionnels. On va dire qui peut le plus, peut le moins. Certainement, c'est un argument qui pourrait être évoqué par ceux qui disent que c'est le chef du président de la République qui aurait pris cette décision. Mais seulement, nous n'avons pas vu les signatures du président de la République. Et quand bien même ça aurait été le cas, la forme aurait toujours été violée. Parce que la personne, il s'agit de pouvoirs propres du ministre de la Justice. Parce que c'est qu'il faut savoir. C'est le pouvoir propre du ministre de la Justice. Donc ce ne sont pas les pouvoirs qu'il peut partager avec le président de la République. Donc l'indication confidentielle qui est mentionnée sur la correspondance laisse clairement transparaître la volonté de dissimuler quelque chose. Parce qu'au fond, je crois qu'ils sont très bien au courant de ce qu'ils sont en train d'outrepasser les pouvoirs qui sont les leurs et ils veulent entourer ça d'une certaine omerta. Donc ça dit que le secrétaire général a déçu une correspondance au ministre de la Justice avec la conviction certaine que les choses vont être dissimulées et que le pote rose ne va pas être révélé. Mais malheureusement pour eux, aujourd'hui nous avons des réseaux sociaux et je pense qu'il faut le dire. On dit que quand le bon Dieu veut perdre un homme il le rend fou. Et il n'est pas impossible que cela arrive également au gouvernement. Lorsque le gouvernement veut être perdu par le bon Dieu parce que l'accumulation d'actes illégaux ils finissent par poser des actes qui sont on ne peut plus graves pour le fonctionnement de la démocratie. Parce que voyez-vous on dit dans un état il y a la séparation des pouvoirs. Chacun doit exécuter les missions qui sont siennes. Vous comprenez que nous avons en face de nous des personnes qui manipulent la justice à leur volonté. Souvenez-vous que pendant longtemps on a décrié on a décrié la sincérité du TCS c'est-à-dire sa volonté réelle de lutter contre la corruption. Et malheureusement cette correspondance et cette situation nous amènent à croire que nous sommes en plein dans une situation qui nous amène à renforcer cette opinion-là. Parce que il faut absolument nous les juifs on a l'habitude de dire la forme n'est rien mais rien n'est sans la forme. Donc il faut entourer chaque situation de forme il faut que les principes qui gouvernent le fonctionnement de la machine judiciaire soient respectés à chaque fois. Parce que les anglo-saxons ont cette formule qu'ils aiment utiliser justice must not only be done it must be seen to be done. On ne doit pas seulement rendre la justice mais on doit avoir le sentiment que la justice a été rendue. Alors donc pourquoi on a le sentiment que la justice a été rendue ? Il faut que les principes les règles qui gouvernent le fonctionnement de l'institution soient absolument respectés soient absolument mis en perspective. Et malheureusement dans la situation que nous sommes en train de décrier ça n'a pas été le cas. Il faut qu'on le précise. Personne n'est contre la libération de monsieur Atanganakouna. Atanganakouna c'est un citoyen camounais qui a également droit à la liberté dans le cadre du respect des lois. Et il faut donc que les lois soient respectées et qu'on n'ait pas le sentiment que le ministre de la justice dans le fonctionnement de son ministère est presque un fait valoir parce que c'est le sentiment qu'on a que le ministre est un fait valoir parce que le secrétaire général peut lui intimer des ordres pour qu'il pose des actes qui relèvent de sa fonction. Encore que le secrétaire général présente est ministre d'État comme lui. Donc on peut même dire qu'il y aurait une espèce d'hierarchie entre les deux pour que l'un puisse donner les ordres à l'autre. Donc c'est une situation déplorable et que nous décrions et qui finit même par déteindre de manière générale sur le fonctionnement de la justice au quotidien. Nous étions ici il y a environ deux mois lorsque nous décrions la situation de nos confrères qui étaient complètement qui avaient été abusivement embastillés parce que dans l'ombre il y a des personnes de mauvaise foi qui ont de mauvais rapports avec la justice qui pensent qu'ils peuvent faire bon marché des règles bon marché des règles qui permettent au pays de fonctionner et donc ils manipulent comme ils veulent ils décident de qui on arrête de qui on relâche ce que vous savez c'est que la loi d'être générale est impersonnelle donc dans son application on n'a pas le sentiment qu'elle est à tête chercheuse mais malheureusement il n'y a pas de lisibilité réelle dans la mise en oeuvre du processus de restitution parce que ce sera peut-être répétitif mais tout à l'heure on vous évoquait le cas de Yves Michel Fosso qui a manifesté la volonté de pouvoir de restituer le corps du délit mais la pêche qu'il a tendu il n'a pas eu de retour à la pêche qu'il a tendu et donc dans une situation comme celle-là vous doutez de l'institution judiciaire parce que la justice doit être la même pour tous et elle est symbolisée par une dame qu'on appelle Temis elle a les yeux bandés elle tient entre les mains un greffe donc pour frapper un délégate par qui est devant elle pourquoi ça dit que ce bandeau-là c'est un signe de la neutralité et de l'impartialité et malheureusement dans des situations comme celles que nous vivons on se rend compte que la neutralité et l'impartialité font malheureusement défaut à l'institution judiciaire c'est mon premier paré voilà on va donc lire le fameux article 18 pour article 18 de la loi la loi numéro 2011 bar 028 du 14 décembre 2011 portant création d'un tribunal criminel spécial article 18 d'or alinéa 1 en cas de restitution du corps du délit le procureur général près le tribunal peut sur autorisation écrite du ministre chargé de la justice arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction de jugement toutefois si la restitution intervient après la saisine de la juridiction du jugement les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond de la juridiction et la juridiction saisie prononce les déchéances de l'article 30 du code pénal avec mention au casier judiciaire Maître Narcisse et Comer dans cette correspondance intervient le président de la république le secrétaire ministre d'état secrétaire général à la présidence de la république nulle part on ne parle du procureur général près du tribunal dans cette dans cette correspondance confidentielle oui comme a dit Maître Moustapha Mgouana comment peut se sentir le ministre de la justice à partir de cette note confidentielle c'est j'allais lorsque le législateur prend un test il faut parfois questionner pourquoi lorsque vous lisez l'article 18 donc vous venez de nous réveiller le contenu le législateur précise bel et bien que l'instruction donnée au procureur général par le ministre de la justice est écrite parce que la justice est rendue à la lumière pourquoi elle est écrite parce qu'il ne faudrait pas qu'on assiste à des situations comme celle-ci où on discrimine parmi les citoyens qui est le bon client pour la liberté et qui est le mauvais et qui doit rester au bail c'est pour cette raison que la justice qui se veut une institution crédible que le législateur a voulu qu'elle soit entourée d'un minimum d'un minimum ou d'un maximum de lumière or à quoi on assiste aujourd'hui vous avez une note qui se veut confidentielle qui n'est pas un acte de procédure parce que la correspondance que le ministre prend faisant instruction donnant instruction au procureur général près du tribunal criminel spécial de procéder à l'arrêt des poursuites contre un accusé ou un inculpé selon la phase juridictionnelle où on se trouve peut être qualifié d'un acte de procédure parce que la loi effectivement l'a prévu la correspondance qui n'est pas celle du président il faut le préciser elle n'est pas celle du président parce que je doute fort que le président que nous connaissons tous légalistes même si Moustaphe a lui apprêté des dons d'un dieu parce que parfois il est un peu partout on a l'impression qu'il est un peu partout parce que il y a cette expression qu'on utilise sur très haute instruction c'est devenu c'est devenu un fourre-tour chacun écrit ce qu'il veut donne les instructions qui lui conviennent le président est-il au courant vous et moi nous ne le saurons jamais et puis peu à peu on va vers la dérive au point où on a l'impression qu'alors même qu'on est membre du pouvoir exécutif on peut commencer à prendre des décisions qui engagent des individus sur le plan de leur liberté c'est ça à quoi on assiste aujourd'hui on est dans une espèce de dérapage de nos autorités publiques qui ont un tout petit peu trop de pouvoir et là je rejoins Moustapha parce qu'à la vérité le capitaine d'une avis l'a abandonné on ne l'entend pas on ne sait pas le plus souvent où il se trouve au moins avec la pandémie on l'entend à travers le secrétaire général la pandémie que nous vivons les quatre ont été redistribués tout le monde est tenu de rester au Cameroun ce qui est positif aussi on l'entend à travers le secrétaire général je suis d'accord vous avez la preuve que c'est une instruction du secrétaire général de toute évidence la loi n'a pas prévu l'élection du président dans la conduite des affaires concernant le tribunal criminel spécial le président a un pouvoir c'est le droit de grâce lorsque vous êtes condamné définitivement il peut vous grâcier la constitution l'a prévu mais en dehors en dehors de cette hypothèse il ne peut pas il ne faut pas qu'on confonde Saint-Jalin le fait que la constitution reconnaisse au président le qualifie comme garante de l'indépendance du pouvoir judiciaire ça ne fait pas de lui un magistrat ou alors le patron des magistrats non parce que c'est la première personnalité de la république il a ce dévoi moral de veiller à ce que l'institution judiciaire fonctionne de manière impartiale équitable et égalitaire c'est son dévoi mais il n'a pas le pouvoir de s'y mixer dans une compétence expressément attribuée à une autorité précise et en l'état s'agissant du TCS seul le ministre de la justice parce que la loi l'a prévu peut redonner l'arrêt des poursuites en donnant des instructions au parquet général voilà pour vous on peut dire que vous avez suivi tout à l'heure le développement de maître Moustapha Angouana est-ce que on peut dire que Basila Tangana Kouna est un privilégié à côté des autres il faut quand même rappeler aussi que Amanadama a bénéficié elle a restitué et elle a pu recouvrir la liberté oui c'est pas la première fois que ça arrive Serge Alain je peux affirmer que c'est injusticiable pas comme les autres parce que quand on fait un flashback on regarde les moyens de l'état qui ont été mis pour l'arrêter au niveau du Nigeria et l'aide que l'exécutif est en train de lui apporter au Joubi on est en droit de dire que c'est injusticiable pas comme les autres mais je voudrais préciser comme l'ont dit mes estimés confrères c'est légal la loi a prévu qu'en cas de restitution du corps du délit l'arrêt des poursuites peut être ordonné mais sauf que la justice camerounaise est en train de trébucher on a coutume de dire raide comme la justice est-ce que notre justice a tellement but qu'elle n'est plus équilibrée ça c'est la question qu'on se pose même ce pouvoir que le législateur camerounais a donné au ministre de la justice et a questionné pourquoi parce que quand le procureur général prêt le tribunal criminel spécial fait la proposition est-ce que le ministre est tenu de répondre favorablement si oui dans quel espace de temps est-il tenu de répondre est-ce que la décision même du ministre de la justice est susceptible de recours si oui devant qui c'est des questions qu'on est en droit de se poser pour faire comprendre qu'il y a un risque qui a d'arbitrer dans cette loi et si nous poussons même la réflexion plus loin on se pose la question de savoir que fait le ministre de la justice dans le judiciaire pourquoi ne pas laisser la latitude au procureur général prêt le tribunal criminel spécial qui est un magistrat prendre des initiatives et ça va mettre en valeur le principe dont Montesquieu était en souci la séparation des pouvoirs dont ce texte est à questionner et j'espère que nos brillants députés sont en train de nous écouter et que d'une façon ou d'une autre ils vont essayer de revoir pour que le citoyen lambda lambda soit protégé par les lois camerounaises et que nous ne nous retrouvons pas toujours face à ce texte de loi qui protège les grands bandits de la république en sacrifiant les simples justiciables dans leur hôtel voilà maintenant que on va revenir c'est promis parce qu'il est bientôt 20h il est là Cédric Nufel bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir bonsoir vos invités ce soir nous irons à Darwa Boulaye à la frontière entre le Cameroun et la RCA pour une série de grands reportages première escale c'est chez les transporteurs cela fait déjà deux mois que plus de 800 camions sont bloqués là-bas du fait de l'insécurité en Centrafrique les conséquences économiques et sociales sont importantes nous en parlerons dans le journal de 20h nous parlerons également de l'insécurité à Mokolo à l'extrême nord du Cameroun les populations s'interrogent sur l'attitude des autorités administratives face à la récrediscence des agressions à ciel ouvert nous parlerons ce soir du recrutement de 3000 instituteurs au sein de l'éducation de base c'est un programme gouvernemental avec l'appui de la Banque mondiale seulement dans le littoral déjà 2000 dossiers de candidatures ont été enregistrées alors qu'il faut 3000 sur l'ensemble du territoire national cela démontre la précarité des instituteurs vous les écouterez dans le journal de 21h qui était Tchèque Antadiof en ce jour où l'Afrique commémore sa disparition nous reviendrons sur la pensée de ce célèbre écrivain anthropologue et homme de culture nous reviendrons sur ses travaux scientifiques pour démontrer comment la civilisation noire a influencé le monde nous en parlerons dans quelques instants Serge Alain voilà justement dans une centaine de minutes nous allons continuer et qui nous soit sur ce plateau ce sera le temps du débrief mais avant cela ce sera bien évidemment le 20h le plus attendu de la planète c'est le 20h de Cédric Nufle et avant le 20h une page de pub 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique 2.